Bonjour à tous, merci d'être présents à ces premières rencontres normandes, en fait, sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises et quelle place pour la biodiversité dans vos entreprises. Sites industriels comme le nôtre, biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut essayer de faire matcher des choses ? Là on s'est dit c'est pas mal parce que finalement on paye moins d'endroziens et on paye un peu moins de prestations sur les espaces verts. Donc l'agriculture de conservation est très vite devenue logique pour nous. On considère que c'est en faisant qu'on apprend et donc on invite les salariés à réaliser un chantier participatif d'aménagement des espaces extérieurs. Trouver de vraiment intéressant sur ce type de chantier nature c'est d'investir les salariés et donc on a vraiment un partage d'expérience qui est intéressant quand on échange sur ce genre de chantier. Le projet qui est assez consensuel dans une entreprise et c'est la raison pour laquelle à l'époque on avait créé une association. Le 23 juin dernier on a mis 500 personnes sur des vélos et on les a fait traverser toute la zone industrielle côté naturel. Maintenant ils savent que le port est aussi gétard d'espaces naturels et qu'on a aussi la mission d'entrevire écologiquement nos espaces. Le 24 juin dernier on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos. Le 24 juin dernier on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos. Le 24 juin dernier on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos. Le 24 juin dernier on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos. Le 24 juin dernier on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos et on a mis 500 personnes sur des vélos.